Prendre un papa par la main, c'est l'histoire d'un bébé, d'un bébé-fille, qui décide dès sa naissance de se lancer dans la folle aventure de réparer le monde détruit de sa maman. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle veut trouver un papa à sa maman, parce que sa maman est seule, donc elle a un projet bien établi, elle veut caster le papa idéal, et finalement, elle va avoir un coup de foudre. Pour un homme, qui lui aussi va avoir un coup de foudre pour elle, c'est l'histoire d'un coup de foudre réciproque, et d'une adoption inversée un petit peu. C'est un bébé qui adopte son papa, et ce livre raconte l'histoire de cette adoption, et pose la question de, qu'est-ce qu'être un père en fait ? Une question que je me suis beaucoup posée, que je continue de me poser, est-ce qu'un père c'est mettre une graine un jour et un enfant arrive, est-ce que c'est inscrit dans les liens du sang, ou est-ce qu'on devient père à partir du moment où l'enfant naît, et à partir du moment où on s'en occupe ? S'il y avait des rues à papa, les choses seraient plus simples. Au lieu de ça, dès qu'on sort, je regarde bien les passages dans le couloir du supermarché de la vie, et pour un papa potentiel, je vois plein de mamans, de grands-mères ou de grands-pères, de frères, de sœurs, d'amis, de ratés, comme Diane, la copine de maman. Peut-être que c'est définitivement comme au monoprix, les produits achetés ne sont plus en rayon. Au pire, je prendrais une marque distributeur. Tout le livre raconte comment cet homme va devenir père, du jour au lendemain, comment sa famille va accepter cette situation-là, parce que quand on devient père, ça veut dire ipso facto que ses parents deviennent grands-parents, que sa sœur, en l'occurrence dans le livre, c'est sa sœur, devient tante, sans avoir eu neuf mois pour s'habituer à tout ça, et comment cette famille va s'auto-construire petit à petit et de façon très naturelle. Donc c'est une histoire qui m'est venue parce que d'abord moi je suis devenue mère, et que c'est très 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 tiré de ma vie. Il y a des artifices romanesques dans le livre qui font que ça devient un roman, mais c'est très très puisé dans ce que j'ai vécu moi, et voilà. Sous-titrage ST' 501